Guillermo, t'es avec nous, on parle de football, je sais que tu aimes le foot. Hier, le président de la FFF, Noël Legrette, a déclaré ceci à propos de Zinedine Zidane. Président Legrette, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas interdit. Ah moi ? Alors j'en ai rien à ce point, il va aller où il veut. Il n'a pas tenté de vous joindre ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Mais quel patin ! Alors pour en parler, on est avec Romain Bedouk, vous êtes journaliste de foot pour France Bleu Paris. La déclaration de Noël Legrette, on en parle depuis tout le temps. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé autour de la clique ? Frédéric, t'en as pensé quoi toi ? Ben, Noël Legrette. Moi j'en ai pensé ça, Mouloud. Ah, je pense qu'il est sur la fin, quoi. Je ne sais pas, c'est particulier, on va voir, c'est assez complexe. Il y a ce truc de... En fait, j'ai trouvé l'interview un peu marrante. En vrai, c'est un peu rigolo. Parce qu'il se confie quand même vachement. Et c'est un peu perso. Tu sais, il y a des moments, il dit avec Deschamps, il vient en Bretagne, c'est un bon gars. Juste, il vit ça en fait, il vit bien, c'est un bon gars et t'as l'impression qu'il va dire Deschamps. C'est mal que je l'ai prolongé. Les crêpes de Deschamps, t'as goûté les crêpes de Deschamps ? T'as envie de te dire, mais c'est pro en fait, là on parle du pro. Et oui, c'est assez particulier, on va le voir après. Mais comme le fait qu'il est prolongé jusqu'en 2026, alors que lui, ça en va en 2024. Il y a des trucs assez bizarres qu'on découvre que maintenant. Ça et d'autres trucs probablement, mais tu nous diras. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Pauline ? Je trouve qu'en tout cas, la teneur du propos n'est pas digne du poste, de la position. Ça me semble un peu léger, ça fait un peu café du commerce. Oui, comme il disait, c'est trop perso, c'est pas assez maîtrisé. Guilhermeau ? Je crois qu'à un moment, en Belgique, je connais même pas le président de la fédération belge. En France, il... Il y a un président déjà en Belgique ? Il y a une fédération, on ne sait pas qui c'est. Ici, il y a un truc de personne à personne, avec un mec en plus, comme Frédéric dit, qui est sur la faim. Donc tous tes filtres, tu les laisses à la maison, tu dis exactement ce qui se passe par la tête. Qu'est-ce qui peut lui arriver ? Il a 81 ans, c'est pas qu'il va se dire, putain, dans 20 ans, il va m'en rendre un truc horrible. C'est maintenant qu'il dit ce qu'il pense. Et puis voilà, c'est triste parce que Zidane, c'est vraiment quelqu'un de très important, je pense, pour plein de Français. Après, c'est pas non plus... C'est pas la guerre, quoi. Dix mots. Je suis un peu d'accord avec lui, manque du respect au tonton, quoi. Ouais, c'est une bonne analyse. C'est clair. Attends, Zidane, il a aboli le racisme pendant deux semaines. Je peux pas lui manquer de respect. Je peux pas lui manquer de respect. Romain Bédogue, vous êtes journaliste foot pour France Bleu Paris. Vous, j'ai envie de vous poser une question qui fait référence au tweet de Kylian Mbappé. Hier soir, Kylian Mbappé a tweeté, « Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. » Pourquoi est-ce que Zidane est intouchable ? C'est assez difficile à dire, mais Zidane, il représente toute une image de la France qu'on aime bien. C'est la France qui fait la fête, c'est la France qui est ensemble, c'est la représentation du black-blanc-beur qu'il y avait eu après la victoire en Coupe du Monde en 98. Et Zidane, depuis sa retraite et depuis sa carrière d'entraîneur, et même dans sa carrière de joueur, c'est pas quelqu'un qui fait des vagues, c'est pas quelqu'un qui va venir et faire des déclarations chocs, ce qui fait que, en fait, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est quelqu'un qui est sympathique. Et donc, quand on a le président de la fédération, Noël Legret, qui vient, qui attaque Zidane sans vergogne, on a comme ça cette image de se dire que ce mec-là se sent tout puissant, ce mec-là pense qu'il peut y gratiner absolument tout le monde. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme de... Il n'y a pas mort d'homme de s'attaquer à Zinedine Zidane, mais ça démontre vraiment la mentalité dans laquelle est Noël Legret à se penser tout puissant. – Non, il s'est excusé ce matin, il aurait pu ne pas s'excuser. – Il s'est excusé, mais même dans son communiqué, il y a quelque chose qui remet en cause, il y a un malentendu, il y a une maladresse, je n'aurais pas dû accorder l'interview à RMC, il voulait faire un clash entre Deschamps et Zidane. Donc il y a toujours un truc, il y a toujours une porte de sortie avec Noël Legret qui fait qu'il ne se remet jamais véritablement en question, même quand il fait des excuses. – Qui se remet en question, pardon, à 80 ans ? Il n'y a personne qui se remet en question ? – C'est vrai. – À 80 ans, c'est ça le truc ? – Moi je connais des gens de cet âge-là qui se remettent beaucoup. – Ah oui, c'est vrai ? – Tous les jours. – J'avoue, moi je ne connais pas une personne de 80 ans, c'est ça aussi la réalité, c'est ça. – C'est quoi ? – On y a quelques-uns, on joue ensemble à la console, voilà, ils sont dans la remise en question. – C'est intéressant le tweet de Kylian Mbappé quand il dit Zidane c'est la France. Pourquoi est-ce que Zidane c'est la France ? – Parce que, ouais, je le disais, cette image que tout le monde est rassemblé autour d'une victoire française, qui de mieux que Zinedine Zidane qui a permis de remporter la première Coupe du Monde à l'équipe de France peut représenter ça ? Personne d'autre, c'est en plus un enfant issu de l'immigration, donc il y a forcément ça qui rentre en compte et qui va allier tout le monde. Il y a une certaine idée de l'assimilation française qui va plaire même aux franges patriotes de notre pays. Donc c'est pour ça que Zidane, il représente tout. Et puis là encore, il ne fait pas de vagues, il ne va pas faire de déclaration choc, il ne va pas faire de trucs qui vont le mettre à part, il ne cliffe pas, il ne cliffe pas Zinedine Zidane. – Parce qu'il n'a même pas besoin de répondre en fait. – Ah non, il ne répond pas, il ne répond pas. On l'a bien vu, tout le monde a parlé depuis hier, depuis la déclaration de Noël Le Grette, absolument tout le monde a parlé, sauf Zinedine Zidane. – On aurait pu penser à la récupération politique, ce matin je vois Jordan Bardella du Rassemblement national qui défend Zinedine Zidane. – Oui, oui, mais pas que, il y a Aurore Berger, il y a Aurore Berger, là il y a un tweet de Carl Olive qui a dit aussi qu'il fallait… Donc il y a tout le bord politique, vraiment, parce que c'est Zidane, c'est notre icône, c'est notre… voilà, la génération d'avant avait Michel Platini qui était aussi issu de l'immigration, l'immigration italienne cette fois, notre génération on a Zidane, issu de l'immigration algérienne. – Donc Noël Le Grette aura rendu plein de politiques sympas. – Noël Le Grette a réussi à rassembler la France entière contre lui, ce qui est assez mal à dire. – C'est beau, c'est plutôt mal à l'aise. – À faire penser qu'il le sent. – Dimo, ton analyse finale sur cette histoire, parce que Dimo est un grand politologue. – Oui, mon analyse sur quoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? – Je veux tout savoir. – En général, en général. – En général, à peu près. – Si t'as une analyse, vu que là on est dans l'analyse… – Écoute, Zidane, ça représente la France qui gagne. La France, ça ne gagnait pas, c'était tout pourri. On ne gagnait rien, donc il arrivait avec sa génération de poteaux, ils ont tout niqué, et puis voilà. – C'est une analyse… – C'est une très bonne analyse. Moi je lui donne 16 sur 20 cette analyse. – Super, tu savais que Guillermo voulait être footballeur professionnel. – Quoi ? – Très intéressé. – Il arrivait super loin aussi, moi je me rappelle. – Tu t'es fait les croisés. – Moi je me rappelle, Guillermo il fait que des mythos. – Ici, on a assisté à quelques matchs, c'était super. Très bonne place, D. – J'étais un bon petit jeune, comme beaucoup de gens, j'avais des jambes un peu en mousse. Après ça, j'ai fait les croisés, tu connais le coup des croisés. Tu ne sais même pas les croisés pour le coup, mais c'est vrai que je me suis blessé et ça n'a jamais… En plus, je faisais beaucoup de ma gueule sur le terrain. J'étais à l'entraînement, je faisais un peu le rebelle. Mais en fait, quand tu fais ce genre de truc, il faut que tu assumes sur le terrain. Si tu fais le rebelle à l'entraînement et que tu es nul, tu dégages, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il faut assumer, moi je n'assumais pas trop. – Il est vraiment rebelliste. – Tu n'avais pas le talent de l'arrogance balistique. – Exactement, tu vois. – Demain, Noël de Grette doit être entendu dans le cadre d'une mission d'audit et de contrôle au sein de la FFF. C'est une enquête demandée par la ministre des Sports. Après les révélations du magazine SoFoot, on apprend qu'il aurait eu des comportements présumés inappropriés. Noël de Grette nie les accusations. Je ne sais même pas écrire les SMS. Ça va être quoi la question ? – N'importe quoi. – Mais ce qui est bien, c'est que… Là, on parle de Zidane parce que ça a un retentissement national. Mais ce qui est bien, c'est que cette histoire-là va peut-être permettre de faire la lumière sur toutes les autres histoires qui sont bien plus sombres. Je disais, il n'y a pas Mordom pour Zinedine Zidane. Les autres histoires qui sont autour de Noël de Grette, c'est beaucoup plus sombre. Et ça peut aller en pénal, ça peut aller en justice. Et là, véritablement, il faut appuyer dessus pour qu'on sache qui s'est vraiment passé. Il y a cette audite du ministère des Sports, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des couvertures de malversations envers des enfants. Enfin, il y a plein de trucs qui sont chauds autour de la justice. – C'est du ressort de la justice et… – Exactement. Mais il faut essayer de mettre en lumière tout ça, de faire la lumière sur ce qui s'est véritablement passé. – Moi, je me fais juste l'avocat du diable. Est-ce que là, le fait d'être à la place de Noël de Grette et d'avoir un pays et une classe politique contre lui, c'est vivable ? – Peut-être pas, mais pendant la dizaine d'années de son mandat, lui avait plutôt l'idée que, de toute manière, les présidents, les ministres passent, moi, je suis toujours là. Et c'est l'attitude dans laquelle il est face à des hommes politiques. Quand on voit les altercations qu'il a pu avoir… – Il peut dire qu'il a une Coupe du Monde et une finale aussi. – Il a été président… – C'est l'avocat du diable. – Il a été président de la Fédération au moment où il y a eu ses résultats sportifs. Après, est-ce que ça lui a imputé ? – Il n'était pas sur le terrain, il n'a rien fait. – Oui, il n'était pas… – Il se t'en sait. – Alors que toi… – Il n'a pas mis de but ni fait de passe-dé. – Moi, j'étais là, il est arro. Il faisait l'arrogant, il est parti. – Moi, c'est vrai. J'étais là aussi, il n'a pas mis un crochet. Il n'a pas mis un crochet. Pas un crochet, rien, pas une roulette, pas un truc. En vrai, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est à quel point il y a des dossiers sur le gars, on ne sait pas. Mais quand tout le monde sort d'un coup… Parce que la sortie sur Zidane, certes, c'est déplacé, ce n'est pas cool, c'est Zidane et tout, mais en vrai, ce n'est pas incroyablement déplacé. Tu vois, il y a un truc de… De là à ce que Mbappé fasse un tweet… – C'est ça qui fait passer l'affaire dans une autre sphère, c'est que Kylian Mbappé qui est en vacances à Marrakech… – Et qui sait peut-être des trucs que nous, on ne sait pas. – Fais ce tweet-là pour… – Et qui sait peut-être des trucs que nous, on ne sait pas, c'est ça aussi la réalité. – Bien sûr, parce que dans l'interview qu'il y a hier de Noël Legrette, le propos le plus choquant, ce n'est pas celui sur Zidane, c'est celui où il dit qu'il est avec Deschamps et qu'il pense déjà à tabler sur des noms avec Deschamps pour savoir qui va être son successeur. Il dit en gros, bon, il y aura des élections, mais si on peut aider quelqu'un, voilà, je vais regarder ça et on connaîtra mon successeur très vite. C'est ça qui est… Normalement, c'est un process démocratique avec des élections, etc. C'est ça qui est beaucoup plus dérangeant et c'est ça qui montre beaucoup plus la mentalité… – Et qui ne sache pas envoyer des SMS aussi. – Moi, ça me choque. – Moi, c'est ce qui me choque le plus dans ce truc. – Ça, ça ne marche pas dans le juge. – Pour clore le sujet, Freddy, c'est quoi ton moment Zidane ? – Ouah, il y en a tellement… Tu sais que ce matin, je regardais une compilation parce que je montrais à ma meuf ce que c'était Zidane et c'était tellement fou. Moi, ça m'émeut, il y a trop… Je le déteste. – Pourquoi ? – Je ne sais pas. Non, il y a trop de trucs. C'est fou. Je crois que c'était en général sa facilité à éliminer très tôt. Il y a une intelligence dans le jeu. Un contrôle pour lui, c'était des fois un dribble. Il pouvait contrôler et dribbler dans la foulée. Non, lui, il arrivait à faire les deux d'un coup. Il accélérait tout. C'était fou. On avait l'impression qu'il était lent, mais il était ultra rapide. Tout était fou, l'époque de Zidane. C'est incroyable. – Un moment Zidane. – C'était beau. Un moment Zidane, je vais dire. Un de ses derniers grands matchs, le quart de finale avec l'équipe de France face au Brésil en 2006, où le plus technique est Zinedine Zidane, alors qu'on est face à l'équipe du Brésil, la grande équipe du Brésil, avec des grands noms, Kaka, Ronaldinho, enfin Ronaldo, etc. Et Zidane est légendaire dans ce match-là. Et c'est la dernière grosse image marquante de sa carrière. – Il y a un moment Zidane ? – Moi, je l'ai vu jouer quand je suis parti à Madrid, et je l'ai vu jouer en préparation au Bernabeu. Et c'était la facilité, l'aisance, l'élégance du gars. C'était franchement un des tout grands de sa génération. – Moi, c'était pendant France-Angleterre, on perd contre les Anglais, et il rentre dans les dernières minutes, et il met un coup franc, il met un but. – En 2004, l'Euro. – Mon moment Zidane, c'est qu'il est venu boire un café au Bermillier, il y a encore la photo dans le café. – Et bien c'est toi qui as eu le meilleur moment Zidane. – Merci beaucoup David. – Merci.